bonsoir la famille et bienvenue la famille ce soir on va parler de cette nouvelle tentative de coup d'état au burkina faso des rumeurs diffusées en demi de soirée sur les réseaux sociaux faisaient état d'une supposée tentative de coup d'état contre le président de la transition qui venait traoré en circuit le pays selon des informations hier tard dans la soirée des milliers de jeunes burkinadais ont pris d'assaut la place de la nation c'est pour témoigner leur soutien aux cochistes dirigés par le capitaine traoré certains d'entre eux ont même allé jusqu'à avertir la personne qui osera toucher à un des cheveux de l'homme pauvre du burkina faso mieux vers le coup de 23 heures des manifestants continuent de regagner le centre-ville certains ont même pris la direction du quartier pas de doigts pour vérifier quelque chose laissant une grande majorité toujours à la place de la nation cependant capitaine traoré faut-il rappeler aucune source officielle n'a confirmé cette rumeur ces derniers jours des rumeurs de coups de force se sont multipliés au burkina faso depuis septembre trois militaires les sous-officiers ont été inculpés et placés en détention préventive pour complot militaire violation des consignes complots contre la sûreté de l'état association des malfaiteurs et mise en danger de la vie d'autrui selon le parquet militaire ils ont tous reconnu sans embâche l'excès avait-il ajouté cet ordinal faut-il également rappeler que le 30 septembre 2022 le burkina faso a suivi son deuxième coup de tas de l'année le capitaine le chef de 34 ans d'une unité d'artillerie de l'armée du burkina faso avait renversé le chef de l'agent le lieutenant colonel paul harry sandago d'amiba ce dernier avait lui-même conduit un putsch en janvier 2022 pour disait-il résoudre la crise sécuritaire à laquelle le pays faisait face je vous laisse regarder cette vidéo selon les informations dans la vidéo le neveu du président de la côte d'ivoire le président Alassane Ouattara serait derrière cette nouvelle tentative du coup d'état qui s'est déroulée hier le 26 septembre 2023 au burkina faso par la paix d'afrique soyez salués en vos rangs grades et qualités nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 septembre 2023 qui a tenté effectivement de faire tomber le capitaine ibm traurie et bien chers camarades pays d'afrique le complot est profond mais bah vous connaît grâce à ces réseaux a pu avoir un certain nombre d'informations et vous allez comprendre que le sahel quand j'ai dit que le sahel là c'est le mali le burkina faso et le niger et que ces trois pays là sont obligés de bouger ensemble chers camarades pays d'afrique vous allez comprendre de quoi il s'agit en réalité le le bamori ouattara dont on parle il n'est que la phase visite de l'iceberg il ya un mois de cela grâce à une vidéo d'un 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 frère burkina beck qui est à la frontière et côte d'ivoire burkina faso et qui a alerté sur le fait qu'il ya un commando ivoirien de près de 1000 hommes qui étant qui sont rentrés qui ont traversé la frontière et qui tentent les rentrer au niveau du burkina faso en réalité ces gens là ce commando là ne partait pas forcément du côté du niger mais en réalité ce commando était chargé de renverser le capteur ibrahim trauré il faut dire que ce qui s'est passé au niveau au mali en juin en juin en juin juin 2023 2022 avec les 49 missionnaires et bien c'est la même chose qui a voulu se passer au niveau du burkina faso parce que chez camarades peu d'afrique selon nos sources bien introduites en réalité c'est des mercenaires parmi eux il ya des libériens parmi eux il ya des sénégalais parmi eux il y a des ivoiriens et la base arrière le point de départ c'est au niveau de bouna chers camarades peu d'afrique c'est au niveau de bouna que ces gens là sont campés c'est que les gens de vous dit il faut écouter très bien le bambouri dont on parle le bambouri ouatra dont on parle n'est que la face vie de l'air bec lui il était il était chargé de financer de financer en réalité les les traites au sein de l'arbre bouquinabé il ya des des officiers de la gendarmerie national bouquinabé qui sont impliqués dans l'affaire et l'argent le financement du coup du complot venait de la côte d'ivoire à travers ce bambouri watra qui est le petit fils de draman ou watra et qui est en bas du d'ailleurs celui qui est le responsable premier aujourd'hui au niveau de de l'alliance des petits fils de draman watra et donc je vais mettre cette vidéo vous allez écouter vous allez écouter chers camarades peu d'afrique pour comprendre de quoi il s'agit quand on parle de l'alliance des petits fils de draman watra et comment est-ce que ce gars ce bambouri là s'est créé des connexions au niveau de l'armée du bout d'un façon on écoute ici chers camarades peu d'afrique et j'y reviens la collaboration entre populations civiles et forces de défense et des sécurités est un impératif dans la lutte contre le terrorisme c'est le message du chef d'état major général de la gendarmerie aux populations de sendou c'est pourquoi 20 motos sont remis à l'occasion aux forces de défense et des sécurités par l'alliance des petits fils de draman watra une dotation qui vient sans doute impulser une nouvelle dynamique à la mobilité des hommes sur le terrain une bonne volonté qui a bien voulu faire un don de bouteau au commissariat de police à la brigade de jeanaméry et au service des eaux et forêts de sendou donc nous remercions grandement et c'est des exemples comme ça qui doivent être suivis en termes de participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme cette initiative s'inscrit dans le cadre des journées de retouvaille de l'alliance des petits fils de draman watra à pédéo un moment de retouvaille de festivité mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles entre les petits fils du père de l'actuel président ivoirien alassane watra d'accord vous avez compris donc ça c'est ce que c'est à travers comment on appelle ça cette alliance là que l'argent arrive à bamori watra vous comprenez c'est à travers cette alliance à travers le financement de cette alliance là parce qu'ils font des actions sociales au burkina faso ils achètent des motos ils financent on va dire entre guillemets le les forces de l'autre pour ils apportent leur soutien en tout cas à l'effort de guerre etc etc donc ils ont pu se créer ainsi des connexions au niveau de l'armée de la route hirarchie de l'armée c'est pourquoi d'ailleurs quand les trois les trois gars ont été arrêtés les trois officiers ont été arrêtés là le mois le mois dernier et que certains parmi eux ont fui encore d'ivoire on a dit que de l'armée watra est en train de préparer quelque chose il ya longtemps le capteur est en train de préparer quelque chose en réalité c'est un complot c'est complot étatique et ils n'ont pas ils n'ont pas cessé il n'ont pas renoncer d'abord c'est pourquoi le petit macron a mis barata au niveau du niger parce que ibrahim trawé est la cible principale la cible principale aujourd'hui camarades peu d'afrique ça il faut qu'on se le dise même chiani chiani aujourd'hui ça va mais je ne sais pas qu'elle elle draman watra et ses maîtres en contre le capteur et brent trawé il n'y a pas qu'elle est certaine la saison qu'ils avaient contre asimé goïta on envoie l'ex parce qu'il faut se le dire parce que les gens disent non on n'a pas entendu de ti tu ne peux pas entendre ti tu ne peux pas entendre ti parce que ils attendaient à ce que c'est juste la frappe d'abord parce que ils sont là ils sont à Ouagadougou ce que le gars là j'ai là ils sont dans l'armée ils sont dans la janabérie ils sont au sein de l'armée beaucoup sont au sein de l'armée beaucoup sont des civils c'est ça c'est ça qu'on vous dit aujourd'hui beaucoup sont au sein de l'armée beaucoup sont retranchés dans les quartiers dans les villes dans les villages environnants et ils attendent vous comprenez vous comprenez vous avez vu ce qui s'est passé au mali en juin juillet 2022 ou kati a été attaqué par les terroristes mais ces terroristes et comment ils sont rentrés comment ils sont rentrés donc le commandant qui a été aperçu par par les pas le camarade qui est à la frontière coin d'ivoire boutinant le ce commando là c'est lui qui est en train de venir au niveau de ouagadougou et y'a certains qui sont déjà là c'est ce chaos il est créé au sein de ouagadougou tout gâté tout mélanger puis aller sur le caten vous comprenez donc je demande à la population bouquinabé d'être en alerte maximale vous voyez je vous le dis c'est qu'en toute objectivité en toute objectivité je vais pas rentrer dans les politiques polémiques pour dire non parce que vous connaissez il est il est du il est du ppacé non ce n'est pas ça ça j'en ai ma casquette de ppacé je mets de côté c'est à vous raison en maillot bouquinabé j'en ai ma casquette de ppacé je mets de côté ma casquette de de secrétaire général de section je mets de côté franchement ma casquette de de comment on appelle de membre du bureau je mets de côté franchement en toute objectivité draman ouatra c'est pas comme ça qu'on se comporte ce n'est pas comme ça qu'on se comporte vis-à-vis de son peuple vis-à-vis de son pays de son pays d'origine c'est pas comme ça qu'on se comporte c'est dangereux ça d'autant plus que la bouquinabé là la bouquinabé là t'ont soutenu la bouquinabé t'ont soutenu cause et âme pour que tu sois au pouvoir même si aujourd'hui même si les joueurs en ont eu mal par rapport à leurs agissements mais ils ne comprenaient pas à ce moment mais malgré tout un homme un homme digne doit quand même avoir le minimum de reconnaissance quand quelqu'un te fait quand quelqu'un fait quelque chose pour toi même si tu n'es pas le donner l'argent même si tu n'es pas le remercier d'une manière on va dire matérielle mais quand même mais si la reconnaissance la conscience dit ah cela ils m'ont soutenu aujourd'hui pas le fait ça ils sont en train de lutter contre le terrorisme le terrorisme en deuil le pays le terrorisme tu les bouquinabé et toi au lieu d'aider les bouquinabé à combattre efficacement le terrorisme tu ne fais pas ça tu ne fais pas ça le jeune président capitaine patriote qui a décidé de prendre son destin en main et lutter efficacement contre le terrorisme c'est lui tu veux enlever pour mettre quelqu'un qui va cohabiter avec le terrorisme vraiment tu es méchant tu es méchant tu es trop méchant ça ne se fait pas encore l'esté politique à part cela ça ne se fait pas c'est pas bon Dieu ne va pas te pardonner pour ça mais l'Ibram Traoré tout ce qu'il fait aujourd'hui quand il s'exprime quand il s'exprime dans ses yeux tu sens l'amour immense qu'il a pour son peuple il est intéressant l'amour bas seulement est parti aux nations unies il s'exprime tu sens la fougue qu'il dégage à travers cette fougue tu sens que le gars là il est prêt à mourir pour son peuple c'est qu'il a un amour immense pour son peuple le gars il aime son peuple c'est qu'il fera pour son peuple il est allé l'agrément du laçon allé allé poser les premières pierres d'une d'une usine qui va qui va qui va qui va employé qui va employé les Burkina B qui va participer au développement du Burkina Faso toi tu ne fais pas ça pour eux tu ne les aimes pas dans ce sens et toi tu veux les déstabiliser pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça chers amis Burkina B chers camarades Burkina B de tout bord de tout horizon à travers le monde même ceux qui sont en Côte d'Ivoire soyez fiers de vous soyez fiers de vous ne faiblissez pas ne baissez pas les bras les malais n'ont pas baissé les bras les malais n'ont pas baissé les bras ne baissez pas les bras ne baissez pas les bras oui ne baissez pas les bras mais si vous baissé les bras ils auraient gagné oui mais maintenez le cap restez debout restez au taquet restez vigilant restez mobilisé déterminé jusqu'au bout Dramond Dramond fort était ça et je demande aux Burkina B qui sont en Côte d'Ivoire vous que Dramond manipule toujours quand il y a les élections vous que Dramond l'utilise toujours comme comme bétail électorale récellissez vous réveillez vous l'heure est humaine on peut te tromper une fois deux ou deux fois mais trois fois c'est que toi mais tu fais esprit c'est clair c'est que tu fais esprit Dramond vous a trompé en 2010 il vous a trompé en 2015 il vous a trompé en 2020 mais aujourd'hui ça en est trop il faut vous réveiller il faut vous réveiller nous sommes les panafricanistes nous nous sommes les panafricanistes le parti que le président Lombobo a créé s'appelle le parti des peuples africains le parti s'appelle le parti des peuples africains je ne vous ai pas dit des faits politiques je ne vous ai pas démonté de de prendre des cadres de PPACI je ne vous ai pas obligé à le faire mais si vous voulez le faire c'est votre droit si vous voulez militer auprès de Bagbo avec Bagbo c'est votre droit mais je ne vous y oblige pas mais ce que je vais vous dire c'est que le combat qu'on doit mener qu'on est obligé de mener qu'on est condamné à mener ce combat là se trouve avec le président Lombobo en Côte d'Ivoire ce combat se trouve du côté du président Lombobo en Côte d'Ivoire parce que c'est là-bas qu'il y a la vérité il faut savoir reconnaître son ennemi hier les gens pensaient que Bagbo était leur ennemi mais aujourd'hui tout le monde se rend compte qu'en réalité les mêmes ennemis qui étaient contre Bagbo hier c'est les mêmes aujourd'hui qui sont contre Iber c'est les mêmes qui sont contre Azmi Gota c'est les mêmes qui sont contre le président Tiani voilà la réalité le démon qui a emporté Kadhafi qui a attaqué le président Lombobo qui a attaqué Thomas Chakara qui a attaqué Stéphane Di Lepieux qui a attaqué Lumumba qui a attaqué Koumokruma c'est le même démon aujourd'hui qui est contre Iberian Traoré Assimi Gota et le président Tiani alors il ne faut pas se tromper d'ennemi c'est ce démon là qui est notre ennemi a attaqué ce démon travail avec des valets locaux et parmi les valets locaux le chef c'est Draman Ouattara c'est Draman le chef des valets locaux c'est Draman c'est Draman c'est Draman voilà mes chers amis vous avez tous écouté ce blogueur les informations qu'il a données les accusations qu'il a portées contre le neveu du président de la Côte d'Ivoire le président Alassane Ouattara ce sont des informations qui ne sont pas officielles qui ne viennent pas des autorités de la transition du Burkina Faso alors c'est des informations qu'il faut prendre parce que ce ne sont pas officielles ce sont des informations qui ne sont pas officielles jusqu'à l'heure où je vous parle on n'a pas encore eu des informations venant des autorités de la transition du Burkina Faso j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de la liker la partager et surtout la commander on se reprend très prochainement pour une nouvelle autre vidéo